Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des variables aléatoires et des transformations affines. On est sur le programme de Terminal Spécialité Math, et on va démontrer deux propriétés sur ce qu'on appelle les transformations affines d'une variable. Vous avez une variable grand X, et on va considérer grand Y égale à petit a grand X plus petit b. Donc vous voyez, c'est une expression affine de grand X, et il y a deux propriétés. Tout d'abord, quand on fait grand Y égale à X plus b, l'espérance de grand Y, c'est petit a fois l'espérance de X plus b. Vous voyez, c'est très simple. Et pour la variance, la variance de Y, ça sera un carré fois la variance de X. On va démontrer tout ça. On est parti. Tout d'abord, on va commencer par rappeler ce que c'est qu'une variable aléatoire. Alors il faut une expérience. Donc ici, une expérience avec un unir. Par exemple, on peut jeter un dé à six faces. Vous avez un univers qui est constitué de six éléments. Tous les nombres entiers de 1 à 6. Donc ici, on pourrait considérer que 1, c'est l'élément oméga 1, oméga 2, etc. Donc, dans le cours, on présente oméga 1, oméga 2, 3, petit point, oméga 6. Voilà. Définir ou créer une variable aléatoire sur cet ensemble oméga, c'est fabriquer une fonction qui, à chaque élément, donc oméga i, va associer un réel. Exemple d'une variable aléatoire qu'on pourrait créer. On peut dire, par exemple, qu'à 1 est associé, par exemple, moins 3. À 2 est associé moins 3. À 3, on peut associer 0. À 4, on peut associer 1. À 5, on peut associer 1. Et à 6, on peut associer, par exemple, rendre 4. Donc, je viens ici de fabriquer une variable aléatoire qui part de oméga et qui, à chaque valeur d'oméga, associe un nombre réel. Alors, oméga, ça peut être un ensemble qui va forcément constituer deux nombres. Moins, ça peut être des couleurs, un d avec 6 couleurs. Et à chaque couleur, vous associez un nombre. En faisant ça, vous créez donc une variable aléatoire. C'est pour ça que les notations, on a x, c'est une fonction. Son ensemble de définition, c'est oméga. Elle prend des valeurs réelles. Et à chaque oméga x, donc chaque élément de notre ensemble oméga, elle va associer donc un nombre, oméga i. Et ici, oméga i est donc un réel. Elle associe donc x, parenthèse, oméga i, parce que x est une fonction, comme f de x, on met x, parenthèse, oméga i. Alors après, on peut présenter tout ça sous forme d'un tableau. On peut indiquer, en première ligne, les différentes valeurs que peut prendre x. Alors, on peut les appeler les xy. D'accord ? Donc, on aurait une première valeur qui serait moins 3, une autre valeur qui serait 0, une autre valeur 1, une autre valeur 4. Vous voyez que x peut prendre moins de valeur qu'oméga. Donc, on n'est pas dans le même ensemble. Ça veut dire qu'ici, il va falloir calculer pour les probas, la probabilité d'avoir moins 3. On voit qu'ici, on a 2 issues sur 6, donc 2 sur 6, 1 sur 6 pour avoir 1g. Donc, 2 sur 6, c'est pour 4, j'ai une probabilité de 1 sur 6. Voilà, ça, quand on fait ça, vous le savez, c'est établir la loi de probabilité de grand x. Une fois qu'on a créé une variable aléatoire grand x, on peut, à l'aide de celle-ci, en fabriquer d'autres par des transformations affines. On pourrait imaginer grand y égale 2x plus 1. On obtiendrait une nouvelle variable aléatoire, donc qui a 1 associerait. Alors, 2 fois moins 3, donc moins 6 plus 1, moins 5. A2, moins 5. A3, 2 fois 0 plus 1, ça ferait 1. 4 nous donnerait 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Et 6, on donnerait 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Donc, vous voyez, on appelle ça transformation affine. Donc, la définition, un petit peu de ça, rigoureuse. On crée donc une nouvelle fonction y, qui par elle aussi de ω. Donc, x et ω ont le même domaine de définition. C'est donc notre ensemble des issues. Et donc, à chaque issue, on va associer donc, eh bien, A, que multiplie la valeur que x nous donnait pour cette issue. Donc, A fois x de ωi plus B. Vous voyez, c'est assez simple. Eh bien, les propriétés qu'on va démontrer, c'est que l'espérance de y, eh bien, elle va, elle aussi, subir la même transformation affine. Ça sera A fois l'espérance de x plus B. Donc, dans mon exemple, ici, eh bien, l'espérance de y, si je calcule celle de x, ça sera 2 fois celle de x plus 1. D'accord ? Pour la variance, eh bien, le B ne change rien. C'est le coefficient A qui va être important. Et on aura A carré fois B de x. Donc, ici, moi, dans mon exemple, la variance de y, ça sera, donc, 2 au carré, 4 fois la variance de x. Démontrons la propriété sur l'espérance. Alors, on va dire que x, hein, prend des valeurs, donc, entre, donc, x1, x2, x3, etc. Jusqu'à x, on va prendre M. D'accord ? J'ai pris M parce qu'il n'y a pas forcément autant de valeurs à grand X qu'il y en avait dans notre ensemble oméga. Donc, M, c'est un entier qui sera plus petit, d'ailleurs, ou égal à N. Alors, on sait que l'espérance de grand X, d'après le cours, c'est la somme de i égale 1 à M. Des valeurs, donc, x, multipliées par la probabilité de chacune que grand X soit égale à petite x. L'espérance de Y, c'est la somme pour i égale 1 à M. De quoi ? Alors, si grand X appartient à x1, xM, eh bien, par transformation affine, Y prend autant de valeurs que grand X. Y appartiendra donc à, alors ici, ax1 plus B, ax2 plus B, etc. Toutes les valeurs de X vont être transformées de la même façon. multipliées par A, et on ajoute B. Donc, l'espérance, vous voyez, si on fait le tableau, ici, on peut rajouter une ligne pour grand X, grand X égale Y, chaque valeur de grand X va me donner ici une valeur de grand Y. Et on aura autant de valeurs. Donc, à chaque fois que j'ai X égale moins 3, j'ai forcément Y, on a des égales à moins 5. Le 0 va correspondre, ici, à 1. Donc, 1. Le 1 va correspondre à un 3, et le 4 va correspondre à un 9. Et les probabilités n'ont pas changé, en fait, vous voyez. Donc, quand on fait la somme de Y égale à 1M des YI fois la probabilité que grand Y soit égale à YI, qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que, et c'est la probabilité importante, la probabilité que grand X soit égale à petite XI, c'est la même que la probabilité que grand Y soit égale à XI plus B. D'accord ? Ce sont, en fait, les deux mêmes événements. Conclusion, ici, j'ai donc la somme des Y fois P de grand X égale à XI. Alors, on va maintenant remplacer YI par AXI plus B. Ça me donne la somme pour Y égale à 1M des AXI plus B fois la probabilité que grand X soit égale à XI. On sépare en deux sommes. La somme de Y égale à 1N des AXI P de grand X égale à XI plus la somme de Y égale à 1M des B P de grand X égale à XI. Alors, ici, dans chaque somme, on a des termes avec un facteur constant. Ici, c'est A. Ici, c'est B. Quand on a un facteur constant dans une somme, on peut le sortir de la somme. Ça s'appelle la linéarité parce qu'on le sait, c'est assez simple. Donc, si vous écriviez tout sans le symbole somme, vous aurez A fois XI, P de X égale à XI, etc. Et ce A, on peut le sortir. J'obtiens espérance de grand Y qui égale donc A que multiplie la somme de Y égale à 1M des XI fois P de grand X égale à XI plus B fois la somme de Y égale à 1M des P de grand X égale à XI. Voilà. Alors, deux sommes. On a deux sommes. La deuxième, c'est la somme pour toutes les valeurs de grand X, les probabilités de grand X égale à XI. Donc, ça, on sait que dans un tableau, ici, ça serait la somme de toutes nos probabilités. La somme, ici, vaut 1. La deuxième somme, vous devez reconnaître, ça, c'est exactement ce que j'ai écrit là-haut. Donc, c'est l'espérance de grand X. Donc, on trouve l'espérance de grand Y égale à A que multiplie l'espérance de X plus B fois 1, donc plus B. Donc, on vient de démontrer la première propriété, celle sur l'espérance. Avec mon exemple, et parce qu'on a le temps, on va vérifier ça. Alors, l'espérance de Y, j'ai trouvé quoi ? Donc, probabilité de sixième fois déjà moins 5. Alors, moins 5, je vous rappelle, je l'avais obtenu en faisant 2 fois moins 3 plus 1 plus 1 sixième que multiplie 1 que j'ai obtenu en faisant 2 fois 0 plus 1 plus 2 sixième fois ce 3 que j'ai obtenu en faisant 2 fois 1 plus 1 plus 1 sixième fois 2 fois 4 plus 1. Vous voyez ici, eh bien, si je sépare en 2, je vais avoir 2 sixième fois 2 fois moins 3 plus 1 sixième fois 2 fois 0 plus 2 sixième fois 2 fois 1 plus 1 sixième fois 2 fois 4. Ça, c'est la première partie. Et après, j'aurai donc 2 sixième fois 1 plus 2 sixième plus 1 sixième fois 1 plus 1 sixième fois 1. Eh bien, la factorisation que je vous ai annoncée, regardez, on factorise par 2. Qu'est-ce que j'obtiens dedans ? 2 sixième fois moins 3 plus 1 sixième fois 0 plus 2 sixième fois 1 plus 1 sixième fois 1. Et vous remarquez, c'est exactement, si vous regardez le tableau, le calcul de l'espérance de grand X. Plus ici, ces quatre termes, je factorise par 1. J'obtiens 2 sixième plus 1 sixième plus 2 sixième plus 1 sixième. Vous voyez que c'est la somme des probabilités. Et donc, ça fait bien 1. Donc, on obtient bien 2 fois l'espérance de grand X plus 1. Pour la variance, alors je rappelle que variance de X, c'est la somme pour Y égale 1 jusqu'à M, parce que je vous ai dit qu'il y avait M valeur pour grand X, la somme donc des P de grand X égale XI multipliée par donc XI moins l'espérance de grand X au carré. D'accord ? Donc, pour Y, c'est la même chose. Ici, on a dit que P de grand Y égale petit YI, c'est la même chose que XI. Là, on aura YI, donc AXI plus B moins l'espérance de Y. Mais l'espérance de Y, je vous ai dit que c'était A fois l'espérance de X plus B. Tout ça au carré. J'ai déjà, ici, avancé pas mal. Là, j'ai utilisé, donc je répète, le fait que la priorité que grand X soit égale à petit XI, c'est la priorité que grand Y soit égale à petit AXI plus B. Ensuite, j'ai remplacé, donc, les YI par AXI plus B et l'espérance de Y par ce qu'on vient de démontrer. Vous voyez que dans les parenthèses, les B vont s'annuler. Et on peut factoriser par A. Donc, j'ai somme de Y égale 1 à M, des P de grand X égale petit XI. J'ai, à l'intérieur de mon carré, A, que multiplie XI moins E de grand X. Tout ça au carré. Donc, quand je vais sortir, ou je ne sais pas, en fait, le carré en deux, je vais avoir un A carré. Le A, en fait, peut sortir du carré sous forme d'un A carré. Donc, j'ai somme de Y égale 1 à M, des P de grand X égale XI, fois, donc je vais le mettre devant, ici, A carré, fois XI moins l'espérance de X au carré. Et vous voyez qu'ici, A carré, c'est une constante par rapport à Y. Il va pouvoir sortir devant notre somme. Donc, on aura A carré fois la somme de Y égale 1 à M, des P de grand X égale XI, fois XI moins l'espérance de X au carré. C'est exactement la variance. Donc, on a tout de suite A carré, variance de X. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'ai encadré en jaune. C'est-à-dire la façon dont j'ai rempli ce petit tableau. Sur chaque valeur de grand X, vous obtenez la valeur de grand Y qui correspond. Et donc, la priorité d'obtenir, c'est la même pour les deux lignes. Voilà donc nos deux propriétés démontrées. Donc, quand on fait une transformation affine, grand Y égale à X plus B, l'espérance subit elle aussi la même transformation affine. Par contre, la variance, attention, le B ne joue en rien sur l'écartement. C'est vraiment le A qui est important. Et vous allez le retrouver au carré devant V2X. Voilà, cet exercice de démonstration de cours est terminé. C'est vraiment important parce qu'on va attaquer juste après des démonstrations un petit peu plus compliquées sur l'espérance d'une somme de deux variables alatoires. Il faudra être très rigoureux comme on l'a été ici sur les donc oméga 1, oméga n, XI, XM, tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501